Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Kirby Play ASMR. Laissez-moi vous faire découvrir l'univers de Mad Max que je joue actuellement sur la PS4. Un jeu tiré d'un très célèbre film dont le premier opus était sorti en 1979. Ouais, ça fait plus de 30 ans déjà, le film qui a fait connaître l'acteur Mel Gibson. Ils ont décidé de ressortir un jeu à la suite de l'annonce du nouveau film, Reboot, qui possède une ambiance beaucoup plus morbide. Et avec l'absence totale de nature, il est vrai que je n'avais jamais regardé la série Mad Max, enfin plutôt les films Mad Max. Mais lorsque je regardais quelques extraits sur Youtube, je me rendais compte que c'était en effet un univers post-apocalyptique, mais il y avait beaucoup de végétation. Peut-être que l'idée du film était de faire un univers comme ça, mais faute de technologies adaptées, ils n'ont pas pu faire une ambiance aussi apocalyptique que de ce jeu. Et que le dernier film, vous pouvez constater qu'il n'y a plus l'ombre d'une végétation. Il n'y a pas de verre, pas d'arbre, je ne vois pas l'ombre d'un animal, mais il y a encore des insectes. Et c'est avec ceci en partie que vous pouvez soigner votre santé en mangeant des asticots trouvés sur des cadavres. Pour organiser de la santé dans le jeu, vous pouvez également manger des boîtes de conserve pour chiens. Bon appétit bien sûr. D'après ce que j'ai pu lire sur Internet, le film Mad Max a été l'une des œuvres qui avaient... Montré au grand public l'univers post-apocalyptique. Mais de mon côté, j'avais découvert cette ambiance-là, non pas avec le cinéma, non pas avec le livre, mais avec les jeux vidéo. Sans surprise. Et mon premier jeu post-apocalyptique joué, en y réfléchissant, je ne sais pas. Enfin, je ne parle pas de post-apocalyptique avec des zombies comme un resident civil. Je pense plus à un post-apocalyptique suite à une guerre nucléaire ou une guerre en tout genre. Enfin, quelque chose qui a à moitié décimé la population du monde. Qui a complètement... Aboli les lois et les codes de vie. Et les codes de société. Car dans ce jeu, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des lois appliquées. Ici, c'est la loi du survivant. Tu tues ou tu crèves. Vraiment, un retour en arrière sur la mentalité de l'être humain. La survie. Les meurtres sont monnaie courante ici. Et il ne faut pas s'étonner de ceci. Pour en revenir avec la gestion de soins, vous pouvez également régénérer votre vie en buvant votre gourdasse. Marchez longtemps. Très longtemps. Jusqu'à trouver une petite réserve d'eau. Un lieu pour vous reposer. Pour récupérer des munitions. Pour... Trouver des quêtes afin d'améliorer votre personnage. Améliorer ses compétences. Améliorer son inventaire. Portez plus d'objets. plus puissants. Attention, il y a un véhicule juste là-bas. Il ne m'a pas repéré, c'est bon. Ici, on peut voir un petit campement. Il y a très certainement quelque chose que je peux récupérer ici. Allons, regardez ça en détail. Non, il n'y a rien du coup. On va aller autre part maintenant. Ici, nous allions en direction de cette fumée noire. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Vous pouvez me dire également de votre côté quel est votre jeu post-apocalyptique préféré. Il est vrai que j'hésite entre Fallout pour un post-apocalyptique suite à une guerre nucléaire et métro avec le même principe mais un univers beaucoup plus sombre. Contrairement à Fallout, mais dans métro, la population ne peut pas vivre sur Terre. Enfin, oui, sur Terre. Ils sont obligés de vivre sous Terre. Dans les métros. D'où le nom du jeu. À cause d'une guerre nucléaire qui a fait ravage. L'air est tout pollué et radioactif. Par contre, je ne sais pas pourquoi dans Mad Max on a le droit à un univers post-apocalyptique. Par contre, je ne me souviens plus pourquoi dans Mad Max on a le droit à un univers post-apocalyptique. Quelle est la raison ? Je ne pense pas que ce soit par rapport à une guerre nucléaire. Peut-être que je me trompe. Mais je sais que ici, c'est la guerre du pétrole. Tout le monde se bat. Tout le monde se tue pour récupérer la moindre goutte de pétrole possible pour pouvoir survivre. Et il faut bien entendu récupérer de l'eau, de la nourriture. Pas d'eau. Pas de vie. C'est vraiment quelque chose de très triste. et j'espère tout bonnement qu'on n'arrivera pas à ce genre de cas un jour. Regardez comme c'est... comme il n'y a rien. Il n'y a que du désert ici. C'est vraiment pathétique. Malheureusement, si nous ne faisons rien pour notre planète, c'est quelque chose qui peut malheureusement arriver. Tiens, on va retourner en direction de la fumée noire. Veuillez m'excuser. Il y avait un combat. Ce n'est pas du tout relaxant. J'ai dû couper cette scène. Vous pouvez voir juste au fond beaucoup de flammes, beaucoup de fumée. mais c'est en fait le lieu du méchant du jeu. Qui est un petit peu un roi du pétrole. Si je peux donner mon avis sur ce Mad Max, je l'ai bien apprécié. Je l'ai même terminé. Pas plusieurs fois qu'une seule fois. Mais je n'ai pas encore débloqué le trophée platy sur ce jeu. Car il y a certains trophées de recherche qui sont extrêmement longs. Et puis, je suis passé à autre chose. Tiens, tiens. Attention, il y a certainement des ennemis ici. Enfin, quoi que non, on va faire une petite recherche. On va en profiter. Ici, on a une jerrycan. j'en ai pas besoin. Là, on a de la ferraille. Hop. Et il doit y avoir une autre ferraille à récupérer. Passons par au-dessus. Allez, vas-y. Il doit être juste là, normalement. Non, pas là. Pas ici. Vas-y. On va regarder en dessous. Peut-être sur le côté. Ah non. Je vais peut-être fouiller le cadavre. Non, non. Ça fait un moment que j'ai pu jouer au jeu. Ah bah, que je suis bête. À l'intérieur, bien sûr. Voilà. Des charges explorées à 100%. Et voilà pourquoi le jeu est extrêmement low pour le trophée platine. Vous avez un trophée où il faut fouiller toutes les décharges du jeu à 100%. Et si vous regardez la carte du jeu, vous allez remarquer que c'est très, 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 très grand. ça, c'est une décharge. Là, vous pouvez avoir qu'un a 6 dans cette petite proportion de cartes. Enfin, dans cette petite portion de cartes. Et voilà toute la carte du jeu. J'ai vraiment pas fini. C'est pour ça que je ne suis pas motivé à débloquer le trophée platine sur ce jeu. Beaucoup trop long. Mais c'est pas grave. Je ne joue pas qu'au jeu uniquement pour les trophées platines. Je joue avant tout pour m'amuser. Je joue avant tout pour découvrir. Et, par conséquent, vous faire découvrir des jeux auxquels vous n'avez jamais pensé à jouer. Bon, après, celui-ci, il est assez connu. Il y a une énorme promotion autour de ce jeu. Il faut ajouter que le film est très très connu du grand public. Je ne pense pas que que je vous fais une bonne découverte. Mais il est vrai que trouver des jeux pour des Kirby Play ASMR, c'est un petit peu compliqué. car on a toujours le droit à des jeux aux musiques entraînantes et non relaxantes. Des jeux où il y a toujours de l'action, toujours des trucs à faire. Et ça aussi, ce n'est pas relaxant. Il me faut des open world et de préférence des open world silencieux qui ne possèdent pas beaucoup de de brouilles, on va dire. Les Far Cry sont très bien. Fallout, je ne vous en parle pas. Skyrim, il faut que je vous le propose. Et Mad Max, j'espère qu'il vous relaxe. Et je suis vraiment désolé, mais il faut absolument que je vous propose un ASMR Kirby Play sur Fallout. Mais comme j'avais celui-ci d'installer sur la console, et qu'on ne le pense pas à premier abord en vidéo ASMR. C'est pour cela que j'avais envie de vous le présenter. On marche sur le sable, toujours et toujours et toujours. Jusqu'à sans fin. Jusqu'à épuissement. Vous avez beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Pas seulement la quête principale. Vous avez beaucoup de quêtes secondaires, de gens à aider, de ressources à récupérer et vous avez même une petite gestion de ville où vous devez construire plusieurs infrastructures afin d'améliorer les défenses de votre forteresse et bien entendu, avoir accès à des munitions, avoir accès à des asticots pour récupérer votre santé. Le jeu est tout de même assez complexe. complet et très très sympathique. Très bon d'ailleurs. Il y a quand même un petit bémol que je trouve. Certes, la carte est grande dans le jeu, mais c'est toujours la même chose. Un monde désertique composé de rochers, de routes et de bâtiments abandonnés et de bâtiments abandonnés à moitié détruits. C'est toujours ça. Si vous ne possédez pas le plan du jeu, il est presque impossible pour vous de vous repérer dans cet univers-là tellement il est linéaire. ce n'est pas grave. Ça change de l'univers de Far Cry. On passe d'un univers à la végétation luxuriante à un univers complètement désertique. Et Fallout, c'est un petit peu le... C'est plus une végétation que désert. Mais par contre, il y a beaucoup de puits radioactifs, on va dire, dans Fallout. Non, non, là, je reviens de là. J'ai fait le tour. Cours jusqu'à un point. cours jusqu'à un endroit complètement improbable. Cher Max, cours inutilement. Heureusement, vous n'avez pas une barre de santé en rapport avec l'eau et la nourriture. La gestion de votre personnage aurait été beaucoup plus complexe. Mais ça, ils l'ont intégré dans le mode hardcore de Fallout New Vegas. Où vous devez manger, dormir et boire pour survivre. C'était vraiment pas mal. Mais ce n'est pas le cas dans ce Mad Max. Peut-être que c'est le cas avec un mode de difficulté plus haut. Mais je ne me suis jamais intéressé là-dessus. Et je ne pense pas que je m'intéresserais. car lorsque je joue à des jeux un peu trop long et assez linéaires, je n'ai pas envie de le recommencer une seconde fois. Et si l'envie me vient un jour, autant essayer de débloquer le trophée platine avant de faire ça. J'espère que cette nouvelle vidéo ASMR Kirby Play vous aura relaxé la prochaine fois. et ça c'est une promesse de ma part. Ce sera soit Skyrim soit Fallout 4. Allez, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501